bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va s'attaquer un dovo qui est tout neuf ou quasi donc voici la plupart des dovo arrive dans ses beaux emballages donc une belle boîte métallique la notice d'utilisation et d'entretien les protections et voilà on voit la bête donc c'est un 5 huitième avec une chasse en corne de buffle avec une forme assez sympa vous allez voir alors ce qui est vraiment étonnant sur cette chasse c'est que en dessous c'est plein donc il ya juste la place une fente dedans pour que la lame passe il y en a vraiment de superbes dorures sur le dos et sur la lame et sur la soie donc là on voit le sigle solingène et donc comme la plupart des coupes choux mais surtout les les dovo ils ne sont pas vendus chez vrai dit même si souvent c'est marqué qu'ils le sont ils ne le sont pas donc voici le fil d'origine qui est pas mal mais qui n'est pas en état de raser proprement et donc là on voit même qu'il ya quelques petits points d'oxydation donc ils n'ont pas l'air très profond donc logiquement on devrait pouvoir les enlever avec la première pierre donc pour ce faire on va s'équiper d'une chapter 1000 on va pas y passer long dessus parce que vraiment le fil n'a pas de grosses dents ou d'accro mais c'est juste pour remettre le biseau à niveau et surtout enlever ces tâches d'oxydation qu'on a vu au départ comme à mon habitude et surtout pour celui ci on va mettre du scotch sur le dos pour protéger le dos et ses dorures on va faire attention de mettre le plus droit possible et surtout ne pas créer de bulles sous le scotch donc ces bulles pourraient influencer l'angle du du fil sur certaines parties donc on va éviter on enlève s'il ya des petites bulles vous allez vous les enlever vous les faites glisser et voilà et ensuite on va s'équiper d'un feutre noir en l'occurrence ici un sharpie et on va faire un léger trait sur le fil ce qui va nous permettre de confirmer que la géométrie de la lame est bonne et qu'on ait une lame bien plate voilà on va mettre un filet d'eau sur la chaptone donc les chaptones n'ont pas besoin d'être trempé dans l'eau un filet d'eau suffit largement et on commence avec des demi-cercle donc on s'applique bien on pose la lame bien à plat on garde son coude le plus haut possible ce qui va nous aider dans notre geste et désormais on finit avec des passes en x on regarde biseau pas encore top on garde le coude bien haut et on continue avec nos passes en x voici le biseau après la chaptone mill donc c'est pas mal du tout pas dedans et surtout plus d'oxydation on rince notre pierre on l'essuie bien et on la laissera sécher une nuit désormais on passe sur la chaptone 5000 donc même procédé un filet d'eau et j'adore vraiment cette pierre aller vraiment superbe tant au niveau feeling que au niveau efficacité cette pierre permet vraiment de d'avoir une bonne progression et d'enlever toutes les micro dents faits par la chaptone 1000 et on fait nos passes en x directement et au bout d'un moment vous allez sentir la lame colle légèrement sur la pierre comme s'il y avait un filet d'huile c'est bon signe c'est vous êtes sur le bon chemin on essuie la lame on fait attention à pas se couper alors là je sais pas si vous allez voir mais on voit on en revient un petit peu de métal pas grand chose légèrement et voici notre biseau notre fils pardon après la chaptone 5000 donc il est vraiment bien homogène bien plat on a plus de petites dents il reste quelques marques de pierre synthétique mais qui vont partir sur la pierre suivante parfait on lance notre pierre et on l'essuie donc toujours bien essuyer vos pierres ça évitera que elle se craque ou qu'il y ait des champignons alors désormais on va passer sur la black shadow donc la dernière fois si vous avez vu ma dernière vidéo vous avez vu que j'avais testé la black shadow j'avais été assez satisfait du résultat néanmoins j'avais créé des micro rayures dessus donc on va essayer de voir si on peut faire mieux cette fois ci donc vous voyez qu'elle est légèrement celle ci plus petite que les chaptones il y a plusieurs versions il y a une version qui est aussi grande que les chaptones donc j'avais créé des micro rayures dessus j'en ai parlé donc au vendeur qui était très sympa et qui m'a expliqué que la méthode que j'utilise pour mes jinates n'est peut-être pas forcément celle adaptée pour cette black shadow c'est à dire que il me fallait mettre moins d'eau dessus mettre moins de pression sur mes pierres nagura et créer moins de boue donc on va voir si ça marche donc on commence avec notre rasano nagura tenju et donc je vais suivre le conseil qu'on m'a donné je ne mets quasi aucune pression et donc je prends mon temps pour faire une boue qui sera plus légère que la boue de mes jinates habituel donc là je ne force vraiment pas c'est quasiment que le poids de la pierre donc ça prend effectivement un peu plus long pour faire une boue mais on y arrive et donc voilà on a une boue plus légère que d'habitude mais qui devrait faire l'affaire à ce niveau là on passe directement on passe en X on s'applique bien ça ne sert à rien d'aller vite le but c'est d'avoir un bon geste on remet quelques gouttelettes d'eau quand ça commence à sécher et alors vraiment ce que le vendeur m'a expliqué donc c'est de vraiment pas noyer la pierre c'était important ça m'a l'air pas mal visuellement on voit bien le faisceau de lumière et on a un très beau résultat et on voit que les anciennes marques de la pierre synthétique sont toutes parties donc c'est vraiment pas mal on rince bien notre pierre pour ne plus avoir deux bouts donc de Mejiro donc là Mejiro est avec un grid euh la Tenju par exemple de bout de Tenju donc la Tenju a un grid autour de 7k et là on passe sur la Sanonagura Mejiro qui a un grid autour de 8-9k donc même procédé on fait bien attention à mettre très peu de pression donc très peu de pression sur la pierre de bout et on fait notre bout légère ok on met le geste bien à plat et on y va on garde notre coude bien haut donc c'est vraiment une habitude différente à avoir c'est vrai que d'habitude j'aime bien faire des bouts beaucoup plus épaisse que ça avec ma Jinat pierre japonaise sur la Black Shadow il semblerait que ça soit pas nécessaire le faisceau de lumière passe bien aucune interruption et là on a vraiment un beau fil bien homogène on voit vraiment la magie des pierres de bout qui permettent d'effacer toutes les marques on nettoie notre Black Shadow pour ne laisser aucun résidu debout et alors désormais on part sur la dernière Asano l'Asano Nagura Koma donc vous voyez l'inscription l'inscription Koma juste en dessous donc là il faudra faire très attention car c'est une pierre extrêmement dure et donc on n'a pas envie de rayer la Black Shadow logiquement on ne doit pas la rayer par contre du coup du fait que c'est une pierre très dure ça va prendre beaucoup plus de temps à faire une boue et la boue sera beaucoup plus fine voilà donc là on ne met quasiment aucune pression juste le poids de la lame suffit on va rajouter quelques gouttes d'eau parce que c'est un petit peu sec à mon goût on l'entend quand c'est trop sec ça fait un genre de son granuleux et aussi au niveau du feeling donc ces pierres Black Shadow peuvent être trouvées sur le site Furstone donc un stone et donc elles existent en plusieurs tailles je crois que le budget commence à partir de 60 euros donc ce qui reste quand même très correct donc là voilà le résultat de notre fil après la coma vraiment vraiment très sympa je dois dire on va bien rincer une nouvelle fois pour cette fois-ci notre dernière pierre qui est la pierre de boue allant avec la Black Shadow donc qu'on appellerait une Tomo Nagura sur la version japonaise donc c'est la même pierre qui va servir à créer une boue purement à partir de la Black Shadow donc là c'est vraiment une pierre très dure du coup ça va prendre potentiellement très longtemps à faire une boue et surtout ne pas appuyer donc si des fois vous êtes à peu pressé ce que je recommanderais ça serait à ce stage là d'utiliser une pierre diamantée de bonne qualité comme par exemple la Toma afin de vous faire une boue plus rapidement si vous êtes quelqu'un de pressé sinon bah utilisez cette pierre là faites bien attention et voyez là on a une boue qui est très légère mais c'est le but aussi donc là j'ai vraiment pas senti de rayures se faire comme la dernière fois c'est vrai que j'ai vraiment pris soin de mettre beaucoup moins d'eau de mettre beaucoup moins de pression sur les Naguras et aussi de faire une boue moins épaisse donc on verra une fois la pierre sèche mais ça m'a l'air pas mal et donc voici le fil final après la boue de la block shadow donc c'est pas mal du tout c'est très correct désormais on rince notre pierre on la sèche et on va regarder si on a réussi à ne pas faire de rayures et c'est un succès aucune rayure donc c'est parfait voilà donc voilà au cas où si un jour vous faites une rayure sur une pierre de toute manière vous avez une diamantée vous repassez votre diamantée sur la pierre et les rayures vont partir mais là c'est parfait on nous a fait aucune rayure on enlève le scotch de la lame on fait attention à ne pas se couper des fois la lame peut partir on enlève les résidus de colle du scotch ça serait bête de les mettre sur votre strop après cette lame ensuite va passer sur un strop en cuir non de cheval kanayama et je vais faire 150 passes dessus et ensuite on va passer au test du cheveu et voilà nous y sommes allons-y c'est pas mal c'est pas mal du tout ouais 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 test du cheveu il est pas mal il est bien concluant ça se coupe bien et donc le test d'après c'est le test du rasage et donc ça s'en est suivi avec le rasage et donc je me suis pris le combo d'Ariana et Evans que j'affectue particulièrement j'adore ce combo et j'ai eu vraiment un superbe rasage je dois dire super doux super bien passé donc voilà d'ailleurs ça me fait penser sûrement que cette lame sera à vendre dans les jours futurs je ne peux l'as pas garder tous mes coupes choux big news je vous avais peut-être dit qu'il y aurait une big news donc voici une big news on va faire un jeu concours et donc le jeu concours est très simple si vous désirez participer il suffit de me donner le poids en grammes de cette nagura tenju et vous la marquez dans le commentaire la personne qui se rapprochera le plus près du poids et qui aura le commentaire écrit en premier gagnera un prix et ce prix ça sera devinez quoi ça la black shadow avec sa pierre debout donc c'est très simple pour participer il suffit d'habiter en Europe et de répondre avant mercredi 20h heure française voilà et vous avez une possibilité de gagner cette superbe pierre donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce à souscrire si ce n'est pas déjà fait à partager si besoin et maintenant je vous dis bonne chance à très bientôt merci bien au revoir ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada